Il part à l'extérieur, Eric Raffin, Gaby Gellormini derrière les autres, bien sûr, avec Instrumentaliste. Oui, d'un haut de tir au galop. C'est parti pour cette qualif 2 du Criterium des 4 ans, le prix Fayton sur la distance de 2175 mètres. Italiano Vero très bien parti avec Izoar, Velaquet tout à l'extérieur, hésitant au départ. Idao Tijer se retrouve maintenant à l'arrière du peloton en compagnie d'Instrumentaliste qui est moins loin que d'habitude. Les concurrents à bord de la descente, Italiano Vero a été le plus rapide avec Infant Perrine et Impressionniste qui se retrouve en 2-3ème position alors qu'Iwe vient ensuite à la corde. Il y a In The Money, tout en dehors le favori, Izoar Velaquet, alors qu'Infant Perrine a disparu sur faute, il va être disqualifié. Izoar Velaquet, une ou deux fois hésitant, qui essaye de se rapprocher toujours à l'extérieur alors que dans le bas de la descente, Italiano Vero a toujours l'avantage. A l'extérieur, on s'est bien rapproché avec Impressionniste qui est venu se placer aux côtés d'In The Money. Izoar Velaquet vient ensuite en 4ème position à hauteur d'Iwe alors qu'Idao Tijer est en avant-dernière position et qu'Instrumentaliste ferme la marche. Impressionniste au galop alors qu'il tentait de prendre l'avantage à 1500 mètres du but et Italiano Vero reste en tête. Mais voilà Izoar Velaquet maintenant qui vient vite pour sans doute le relais. Invictus Maliba est 4ème, In The Money 3ème à la corde devant le numéro 2, Iwe. Il vient ensuite Idao de Tijer et en dernière position le numéro 1, Instrumentaliste. Avec au début de la montée Izoar Velaquet qui vient donc de prendre l'avantage, relayant Italiano Vero qui est à son extérieur. Invictus Maliba qui se retrouve ensuite né au vent. A l'extérieur d'In The Money qui reste lui en 4ème position, Instrumentaliste attend toujours dans le dos d'Idao de Tijer à maintenant 1 km de l'arrivée. Le numéro 9 Izoar Velaquet met de la danse, durcit un petit peu la course en montant avec Italiano Vero dans son dos. Avec en 3ème position Invictus Maliba qui est né au vent. Dans son dos il y a le 7 Idao de Tijer, In The Money sur une 3ème ligne à la corde devant Iwe instrumentaliste. Izoar Velaquet qui continue de durcir la course à mi-montée. Il va toujours bon train avec Italiano Vero dans son dos en 3ème position pour Invictus Maliba le numéro 3. On attend toujours avec Idao de Tijer qui effectue aujourd'hui sa rentrée et Instrumentaliste qui est dans son sillage. Intersection des pistes maintenant un peu plus de 500 mètres à parcourir avec toujours Izoar Velaquet qui mène Italiano Vero dans son dos. Et voilà maintenant Idao de Tijer qui se décale pour effacer Invictus Maliba, Idao de Tijer qui vient vite en dehors. In The Money suit à la corde, Instrumentaliste suit le mouvement. Et on est désormais à 400 mètres de l'arrivée avec Idao de Tijer qui vient de changer de vitesse maintenant et qui est en train de se rapprocher. Mais Izoar Velaquet a toujours l'avantage pour pénétrer dans la ligne droite finale mais désormais sous la menace d'Italiano Vero qui vient maintenant pratiquement à sa hauteur. On attend toujours avec Idao de Tijer en 3ème position. Le match entre les champions va avoir lieu et peu après l'entrée de la ligne droite, Izoar Velaquet qui comme il le fait va tenter de repartir même si Italiano Vero lui a pris l'avantage. Et Idao de Tijer maintenant sur une simple accélération qui vient de prendre l'avantage. Instrumentaliste s'apprête à bien terminer également. Idao de Tijer qui ne va pas rater sa rentrée aujourd'hui. Idao de Tijer qui s'impose dans cette qualif. 2ème place pour Instrumentaliste. 3ème Italiano Vero et 4ème Izoar Velaquet. Il fait l'impression Idao de Tijer, il s'impose dès sa rentrée. Il s'impose brillamment après une sage course d'attente pratiquée par Sandweber, Clément Duval d'Estaing qui a délibérément pris un départ dans le sillage des premiers mais en léger retrait des animateurs. Il a longtemps patienté, il s'est rapproché. Il a fait une petite faute au départ. Il s'est rapproché ensuite dans le sillage des premiers pour finalement dominer la situation de brillante manière. 2ème place pour Instrumentaliste qui est accrédité également d'une très belle course. Merci.